Bon samedi, salut samedi! J'espère que tout le monde va bien. Donc, je continue cette série de vidéos-là. On dit, parfois, ça peut être difficile pour certaines personnes. On dit, je ne comprends pas. Quand on ne comprend pas, c'est parce qu'il y a des mots dans le gâteau que je ne connais pas. C'est impossible de comprendre. Des fois, il faut aller un peu comme dans les extrêmes pour dire, c'est sûr qu'à cet âge-là, le vocabulaire qui est utilisé à Noël autour de la table, ça commençait vraiment à être plate parce que je ne comprenais pas le jello non plus. Donc, quand il y a un petit amour qui est autour de nous, il faut rajouter des mots du vocabulaire qu'elle comprend parce que ça peut être drôlement triste et tout ou aussi princesse et Barbie sur le film d'hier qu'on va éclure un petit bout de phrase. Mais s'il n'y a personne qui est jeune autour de la table, on ne fait pas ça. Et puis, il faut expliquer aussi. Il faut expliquer aux gens qui sont autour, qui n'ont pas cette connaissance-là, de dire, OK, là, je comprends pourquoi tu as rajouté le mot lunettes, mes lunettes, mes lunettes, avant que j'oublie quelque chose. Donc, il faut alimenter l'attention, OK? Ça peut être une raison, un facteur pourquoi que c'est rouge, vert, jaune et mauve à l'âge des couleurs. Ça a beaucoup d'intérêt, c'est aussi pour son âge, OK? Et tout à la fois, oui, 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 je passe beaucoup de temps à me maquiller, puis je passe beaucoup de temps à prendre soin de mon corps, c'est très important, puis je me lève très tôt, puis je gagne en sommeil, plus en plaisir, en satisfaction qu'en heure de sommeil. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dormir tant que ça quand je suis satisfaite de mon apparence physique, que j'ai eu le temps de me maquiller, de me coiffer, de faire ce qui est important pour moi, la communication avec les gens que j'aime, prime abord mes deux fils, et mes élèves, et ma famille, OK? Là, ceux qui regardent et mes patients, bien sûr, bien entendu, mes patients, OK? Et mes amis proches, puis toutes mes copines, puis mes copains, puis mes patients, OK? J'essaie de répondre le plus possible. Pour l'instant, je ne suis pas rémunérée, OK? J'ai eu faim, j'ai eu très faim, puis j'ai eu très froid, puis j'ai eu très chaud, puis j'ai souffert de malnutrition. Pas parce que j'ai des problèmes alimentaires, je n'ai vraiment pas de problèmes alimentaires, mais j'ai très souvent même pas eu d'argent pour me nourrir, OK? Et donc, je suis allée beaucoup puiser ce qu'on dit dans les réserves pour une athlète, là. Il n'y a pas, je suis assuré qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui seraient passés à travers ça, mis à part une athlète, OK? Donc, je suis une athlète, je m'entraîne depuis toujours. J'ai été élevée dans un milieu qu'on dit comme une réserve un peu des Premières Nations, c'est-à-dire que j'ai été élevée dans des camps de chasse et pêche avec ma famille comme à peu près l'équivalent de 12 garçons, OK? J'étais le bébé-fille, j'étais la seule fille avec à peu près 12 garçons, là, dans l'ensemble, de très jeunes, là, aller jusqu'à à peu près 12 ans. Après ça, il est arrivé d'autres filles, là, il y a eu d'autres, d'autres, des chalets qui se sont vendus un peu plus loin, dans les terres du chemin des bœufs, mais là, ce que je veux dire, je voulais enchaîner avec, ça fait longtemps que tu veux tuer un biscuit, ça fait longtemps que j'ai pas dit un mot, hein, c'est ça que j'avais dit au tout début. Donc, j'ai placé une petite boucle rose ici, j'ai fait, parce que ça, ça rappelle beaucoup la coiffe, là, dans les, dans l'éducation aussi, c'est pas pour ressembler à un urluberlu ou à un hibou ou à un coyote ou à un léopard, mais parfois aussi, j'ai d'autres sortes d'animaux, là, qui, faut pas que ça soit quand même trop apparent, là, pour trop attirer l'attention, puis avoir l'air d'un oiseau qui se promène dans l'autobus. Mais, faut, oublie pas que si, comme dans l'exemple, à la table à Noël, est-ce qu'on est rendu à manger un petit pain chaud avec du beurre, ça, j'aime beaucoup ça, OK? Il faut, il faut pas oublier de, d'occuper, puis oui, oui, tu peux aller dans la chambre à grand-maman, puis prendre, te coucher sur le lit, puis prendre mon Facebook, puis oui, oui, tu peux y aller, il y a pas de problème, OK? Parce que ça peut devenir drôlement plate, puis c'est sûr que pour une soirée, c'est pas super, dire, mais quand ça fait un an, ça peut avoir un impact sur l'éducation, mais plus sur le développement cognitif, OK? S'il y a quelque chose qui manque, comme s'il est rendu qu'il aime beaucoup le jeu Monopoly, OK? Il aime beaucoup l'argent, puis c'est tout à fait naturel, s'il a beaucoup d'intérêt pour le commerce, donc il aime l'argent, il aime le jeu Monopoly. Avant qu'il s'intéresse au casino, ça peut être le fun d'acheter ce qu'on appelle un terrain vivant pour s'amuser, un terrain vivant. Donc, ça peut être de la vente, de l'achat et vente, ça peut être, il est passé l'âge des plantes, il est passé l'âge de l'aquarium, ça peut être un mini-camping, ça peut être un mini-camping, puis avec quelqu'un, ça serait une super bonne idée, puis ça peut même être un mini-village, dire, se présenter, comment on dit, comme, je sais que ça se fait à certains endroits, dans les nations, des premières nations autochtones, dire, bon, t'as le chef adulte, ok, t'as le chef adulte, mais t'as aussi l'opinion, t'as l'opinion du jeune adulte, ok, il y a une hiérarchie qu'on appelle, donc t'as le chef adulte, t'as l'opinion de la femme qui est très importante, puis en tout cas, si quelqu'un, un chef autochtone qui veut une femme, je suis célibataire, je suis très disponible, puis à travailler, puis à prendre soin d'un homme, ok, fait que salut, bon, joyeux Noël, fait que je suis disponible, là, moi, ça m'intéresserait beaucoup, je suis disponible pour tout le Canada, là, donc, pour parler de la hiérarchie, donc, on dit l'opinion de la femme, le savoir de la femme qui assiste le chef, puis aussi l'opinion, il y a une hiérarchie en cercle, qui est, parfois, on utilise la pyramide, parfois, on utilise le cercle, ça dépend de c'est quoi la situation, ok, donc, là, c'est là qu'on dit celle ou celui qui parle, quelle est l'évaluation de sa crédibilité, puis de sa connaissance, ok, pour dire, attends, un peu, genre, au palais de justice, ok, avant de prendre l'opinion d'un témoin, ou prendre l'opinion de ton client, ou, on dit, quelle est la crédibilité, premièrement, de l'avocate, ok, ça c'est bien important, ou de l'avocat, ok, quel est le sujet à apporter, puis la personne, la personne qui apporte le problème, est-ce que l'avocate ou l'avocat, ce sont les bonnes questions, la première chose, c'est l'évaluation de, je dirais, est-ce que je classe cette personne-là comme étant une personne malentendant, malvoyant, qui comprend bien le vocabulaire, donc, qui est utilisé français, ok, ou bien s'il comprend bien l'anglais, ça prend le traducteur, ou bien s'il est classé, il peut être classé dans une zone de déficience du savoir par immaturité, ok, par bris de continuité de la, des études, ok, ou même ça peut être malheureusement classé de dire, il y a une zone qui est déficiente, qui a manqué d'oxygène, exemple, dans une noyade qui n'a pas été déclarée, ou qui a manqué d'oxygène, je sais pas, moi, admettons, il y a trop pris souvent l'avion, c'est niaiseux, hein, un jeune qui se présente, puis le jeune a trop pris souvent l'avion, là, il faut, il faut pas passer un scan comme ça, mais il faut être capable, la première des choses, c'est de dire, au niveau de l'avocat, il faut que tu sois capable d'évaluer comme il faut qui parle, ok, puis la crédibilité, bien, écoute, ils vont, écoute, ils vont, tu veux dire, prends, prends, prends ce qu'ils vont dire, c'est ça que ça fait ton affaire, là, c'est ça qui fait ton affaire d'écouter parce que t'as besoin de cette réponse-là, tu sais, c'est cette réponse-là que ça te prend pour cacher quelque chose, c'est pire, c'est pire que ça, fait qu'on dit, est-ce qu'il peut même avoir un classement qui est déficient, il peut même avoir une déficience dans une zone de, on dit, qui est manipulable comme de la pâte à modeler parce qu'il y a quelque chose dans cette zone-là qui a été, qui a quelque chose, donc, tu peux pas recevoir, on dit, à qui, à qui est-ce qui parle, allô, allô, qui est-ce qui parle, c'est Chantal Robert-Dupuis, tu peux pas changer les mots de la vidéo, c'est très grave, ok, ou de bloquer la communication, joyeux Noël à ma maman Huguette, c'est encore vivant parce que je sais pas, fait, comment on sait pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de doublures, tu vas me dessiner la maison, le chalet à grand-maman puis grand-papa à Ivaris, puis tu vas me dessiner ta maison avant qu'elle passe au feu d'Adrien puis de Rosalma, ok, tu vas me dessiner ça, là, après ça, on dira c'est Huguette Dupuis, ici, elle a son gros vaccin, là, c'est gros comme une pièce d'un UR, ok, puis elle a une tache brune en dessous d'un de ses pieds, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada